Merci d'avoir choisi Média241 pour cette édition d'information. Au sommaire de l'actualité, l'évolution des débats sur l'importance des forêts dans la régulation du carbone a acté l'annonce d'un soutien financier à hauteur de 1,5 milliard de dollars en direction du bassin du Congo pour les cinq prochaines années. Le ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques, Alain Claude Bilibinze, s'est imprégné du modèle égyptien de gestion de l'eau et d'électricité avec son homologue, le docteur Mohamed Abdelhati, au Caire, à suivre dans un instant. Et puis au Nigérien, un immeuble en construction s'est effondré le lundi 1er novembre à Lagos, piégeant ainsi de nombreux ouvriers en compte une dizaine de morts. Alors que les recherches se poursuivent, le bilan pourrait toutefois s'alourdir. Voici pour l'essentiel des titres. Bonsoir à tous et bienvenue. Une douzaine de pays et organisations d'Europe, Amérique et Asie vont unifier leurs efforts pour la protection et le maintien des forêts de carbone de la région du bassin du Congo. L'annonce du soutien financier à hauteur de 1,5 milliard de dollars en direction du bassin du Congo pour les cinq prochaines années a été annoncée. En regard de ce reportage. L'évolution des débats sur l'importance des forêts dans la régulation du carbone a acté l'annonce d'un soutien financier à hauteur de 1,5 milliard de dollars en direction du bassin du Congo pour les cinq prochaines années. Environ une douzaine de pays et organisations d'Europe, Amérique et Asie vont unifier leurs efforts pour soutenir les efforts de protection et de maintien des forêts de carbone de la région du bassin du Congo. Pour lui, ce financement a tout son sens, d'autant que les forêts et les océans sont les seuls puits de carbone naturel que la planète détient. Ce financement arrive à point nommé parce que le bassin du Congo faisait partie des dernières régions en termes de financement climatique, a-t-il ajouté. En effet, la zone ne capte que moins de 10% du financement climatique mondial, en dépit du fait que ce bloc forestier surclasse depuis quelques années l'Amazonie dans sa capacité de séquestration de carbone pour la régulation des températures terrestres. Dans sa quête d'une réponse efficace de mobilisation des pays développés en faveur de la finance verte, l'Afrique se bat pour élever, lors des assises de la COP26, le défi du financement au rang de préoccupation africaine de premier ordre. Car ce défi a tout son sens au vu des conséquences liées au changement climatique qui guettent le continent d'ici les prochaines années. Et puis au Caire, à l'occasion de la semaine égyptienne de l'eau, le ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques, Alain-Claude Bilibinze, s'est imprégné du modèle égyptien de gestion de l'eau et de l'électricité afin d'amener le Gabon à réévaluer ses capacités dans ce domaine. Reportage. Au Caire, en Égypte récemment, à l'occasion de la semaine égyptienne de l'eau, le ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques, Alain-Claude Bilibinze, s'est imprégné du modèle égyptien de gestion de l'eau et de l'électricité. Et fait de hasard ou simple coïncidence de calendrier, le déplacement du ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques intervient dans un contexte de crise caractérisé par des coupures d'eau et d'électricité à répétition dans le grand libre-ville. C'est d'ailleurs que cette visite a été d'une grande importance pour le responsable gabonais. Là-bas, Alain-Claude Bilibinze, en plus d'échanger avec son homologue, le docteur Mohamed Abdelhati, a eu des entretiens avec des techniciens du ministère égyptien, des ressources d'eau et de l'irrigation et le patron de l'entreprise El Seouedi. Je l'ai mis à profit pour solliciter de la partie égyptienne la possibilité d'une coopération active dans les domaines de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique dans notre pays, a-t-il souligné dans un communiqué. La maîtrise de ces questions au travers d'expériences nouvelles d'autres pays est importante, d'autant plus que malgré sa faible population évalue à plus de 2 millions de personnes en 2020 contre plus de 100 millions pour l'Egypte, le Gabon vit curieusement les mêmes carences d'eau et d'électricité que ce pays. Ce déplacement devrait amener le ministère à entrevoir des nouveaux débouchés économiques dans ces domaines afin d'amener le Gabon à réévaluer ses capacités de production d'électricité. On referme cette édition avec cette information. Un immeuble de 21 étages en cours de construction s'est effondré le lundi 1er novembre à Lagos, au Nigeria. La catastrophe a fait au moins une dizaine de morts et plusieurs blessés, compte rendu avec Séraphin Lam et Sabrina Messi. Au Nigeria, l'effondrement d'un immeuble de 21 étages a fait 15 morts. Ce nombre pourrait toutefois s'alourdir puisque la fouille des décombres révèle de nouveaux corps. L'immeuble était en construction dans un quartier huppé de Lagos, la capitale économique du Nigeria. C'est lundi que l'incident s'est produit. Le bilan provisoire fait état de 9 personnes retrouvées vivantes, contre 15 morts. Alors que les recherches se poursuivent, ce bilan pourrait toutefois s'alourdir. Pour l'heure, la cause de cet effondrement demeure inconnue des autorités, mais ce n'est pas la première fois que ce pays d'Afrique de l'Ouest est frappé par un tel incident. En 2014, un immeuble appartenant à une église avait causé 100 morts à Lagos. En 2016, soit deux ans seulement après cet incident, 60 personnes mouraient sous le poids de la toiture d'une église évangélique à Uyo, la capitale de l'état d'Akwaibom. Au Nigeria, ces incidents sont fréquents du fait de la surpopulation, du non-respect de la législation en matière de construction et du caractère dégradé de nombreux bâtiments. Et voilà qui met fin à ce 1945. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain, 13h. D'ici là, restez câblés sur les programmes de Média 241. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...